Je suis Stevie Gustave, et je suis producteur, programmateur et directeur artistique. C'est maintenant. Est-ce que tu continues à organiser des événements culturels ? Oui, donc France 2, France Télévisions et France Saut, et le groupe Électron Libre, avec qui je bosse tout le temps, m'ont confié, donc moi j'en ai dit, je suis directeur artistique, mais même dans mes programmations, je fais du militantisme. À chaque fois que je faisais cette émission Hip Hop Live, ou toutes les autres émissions, j'essayais de le faire, on l'avait fait pour Ebola, pour Action contre la faim, pour les victimes des attentats, Charlie Hebdo, parce qu'à un moment donné, on avait dit, les rappeurs ne sont pas Charlie, ou je ne sais pas quoi, et donc j'essaye, voilà, je ne pourrais pas me travestir. Donc la prochaine c'est ? Hip Hop Live, qui passera le 21 juin, sur France 2, en deuxième partie de soirée, après la fête de la musique, et le 20 juin, Saut François, en prime. Et le livre, j'attends avec impatience ? J'espère, j'espère en décembre, décembre 2019. C'est dur, ce n'est pas mon métier, puis il faut que ça soit validé, il faut valider par mon fils, par mes frères et soeurs, par ma mère, voilà, mes 100 soeurs seront eux. Mais j'ai envie de raconter mon histoire, qui est, on a tous une légende, on écrit tous sa propre légende. La mienne, je ne sais pas si elle intéressera quelqu'un, mais peut-être que mes petits-enfants, bon, j'ai dit à mon fils que je ne suis pas prêt à être grand-père maintenant, mais mes petits-enfants connaîtront cette vie qui est un truc. Quand je dis que j'ai une vie atypique, que je suis un opni, quand je regarde mes frères et soeurs ou mes amis ou dans d'autres villes, les gens que je rencontre, on a tous des vies atypiques. Sauf que moi, je suis un peu médiatisé, je peux la raconter, mais je peux vous rassurer que quand on va en France, quand on va aux Antilles, il y a plein de gens, et on en parlait tout à l'heure encore, il y a plein de gens bienveillants, ce sont ces, je ne me mets pas dedans, mais ce sont ces êtres de lumière qu'on rencontre un jour et qui nous donnent l'envie d'eux. Moi, j'ai de la bienveillance de mes profs, même si je n'ai pas fait d'études, qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui et d'être bienveillant pour les autres avec des défauts et des qualités, mais chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Merci Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai été au-delà de tout ce que j'avais prévu.